coucou j'espère que vous avez passé une bonne journée c'est l'histoire du soir et vous avez adoré mon histoire du petit volcan mon histoire réunionnaise et bien vous m'avez demandé si j'en avais d'autres j'en ai une autre qui s'appelle armand et lucien et je vais vous la partager ce soir armand et lucien un texte de christophe david et toujours des illustrations de françois carrage lucien un petit paille en queue aux jolies plumes blanches et noires s'ennuie tout seul sur la corniche je voudrais bien avoir un ami moi en fait le paille en queue c'est un des oiseaux emblématiques de la réunion c'est très très beau ils sont très beau le paille en queue regardez ils ont une longue queue blanche et noire et il plane dans le ciel c'est absolument magnifique et vous voyez là il s'ennuie le paille en queue sur la corniche il n'a pas d'amis c'est nul mais les autres oiseaux sont trop sérieux oh non nous allons pêcher nous n'avons pas le temps de nous amuser lui disent-ils sèchement regardez bien oui parce que l'activité préférée des oiseaux c'est de pêcher et de se nourrir alors vous voyez il laisse lucien tout seul et puis lucien lui ça l'amuse pas du tout du tout de pêcher il y en a un qui n'est pas pressé il marche tout doucement en se dandinant il est tout rond et très pâteau c'est armand le dodo alors le dodo c'est un oiseau c'est vraiment l'emblème de la réunion c'est un oiseau qui n'existe plus mais qu'on a gardé comme emblème de notre île regardez un dodo voilà ça ressemble à ça il est gros il est pâteau il marche tout doucement il se dandine moi je veux bien jouer mais mes ailes sont trop petites et je ne peux pas voler propose-t-il alors lucien lui il n'est pas intéressé il semble l'ignorer regardez vous voyez il lui propose de jouer avec lui mais lucien vu qu'il ne vole pas c'est pas très drôle alors il s'en occupe pas il continue sa petite route et il ignore et un jour un cyclone passe un cyclone c'est une énorme tempête souvent qu'on a dans les pays tropicaux lucien veut rigoler mais le vent est si fort qu'il le jette sur les rochers il tombe sur le sable car son aile est abîmée regardez lui veut s'amuser il rigole mais le vent est tellement tellement fort que paf il l'écrase contre un arbre et il tombe sur le sable et vous voyez il ya quelqu'un qui est caché là au secours crée lucien entendant cet appel armand sort sous la pluie viens sous mon aile je vais te mettre à l'abri des intempéries regardez il a eu chaud hein lucien et du coup hop il le prend sous son aile et il va le mettre à l'abri pendant deux jours il le veille et le soigne dans un joli petit nid douillet je suis heureux de t'avoir comme ami tu es vraiment très très gentil remercie lucien regardez il lui a fait un beau petit nid à l'abri sous les palmiers il y a même des fruits exotiques pour le nourrir et pour qu'il se requinque ce petit paillon que une fois rétabli lucien reprend les airs armand le regarde partir et s'écrit que c'est beau de te voir voler mais à l'avenir soit plus prudent regardez il s'envole à nouveau parce qu'il a repris des forces et son copain le regarde s'en aller et il est très fier de lui maintenant lucien est plus sérieux il va pêcher avec les autres paille en queue mais il n'oublie pas son ami le dodo armand armand regarde moi crie-t-il regardez il va pêcher avec ses autres copains mais fait toujours un coucou à son copain le dodo et tous les soirs dans le soleil couchant lucien fait des arabesques dans le ciel armand l'admire avant de s'endormir et rêve que lui aussi peut s'envoler regardez il fait plein de ronds dans le ciel il fait des figures dans le ciel pour faire plaisir à son copain le dodo qu'il admire et qui espère que lui aussi un jour il pourra voler j'espère que ça vous a plu je vous embrasse très fort bonne nuit qui on 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 Sous-titrage ST' 501